Il y a des jours pas comme les autres. Ce sont ceux qui nous demandent de puiser au plus profond de nous-mêmes, de nos émotions, de nos souvenirs, de nos cœurs et même de nos esprits. Pour nous livrer et certainement pour nous révéler. À qui ? À notre Père. Mais lequel ? Votre choix a été réfléchi et vous nous l'avez partagé. Papa, je t'écris ces quelques lignes, c'est pour t'écrire ce que je n'ose te dire de vivre. Tu es mon Père, mon repère. Tu partages tes expériences avec moi. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, parce que la vie c'est un don précieux de Dieu. Tu acceptes même de partager ton épouse avec moi. Sûrement j'ai pris la première place, mais tu as accepté. Parce qu'un père se sacrifie très souvent pour sa famille. Papa, merci d'exister. Un papa hors-père, un homme rempli de sagesse et d'humilité, qui m'inspire constamment et qui me pousse à atteindre mes objectifs. Juste ton sourire démontre l'amour que tu transportes. Je l'espère, papa. Papa, tu es un homme imparfait, un père avec des défauts. Mais je sais que ton amour pour moi était conditionnel. Merci papa de guérir tous mes mots, sans avoir besoin de faire usage de trop de mots. Tu es le seul qui puisse m'entendre, même dans mon silence. Pourquoi est-ce si difficile de le dire ou de le faire sortir ? Ce mot que tout le monde utilise à tout bout de champ. Au plus profond, je veux que tu apprennes que tu es un atout. Oui, papa, c'est de toi que je parle. Quoi qu'il advienne, je veux te dire de façon radicale, Je t'aime, papa. Bonne fête, papa. Sous-titrage Société Radio-Canada